C'est quand même fort de café. Vous voulez faire croire, non pas des couleurs aux français, mais vous voulez leur faire croire et leur faire avaler des anacondas. C'est tellement énorme. 1300 sous-amendements déposés. Si ça, c'est pas de l'instruction, je ne sais pas ce que c'est. Madame la Présidente, est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte de ce que vous êtes en train de faire ? Donc, nous n'avons plus le droit d'amendement dans cette Assemblée. C'est quand même extraordinaire. La suppression de l'article 1 n'a qu'un seul but. Il a pour but que lorsque nous essaierons, avec le groupe Uliot, de rétablir l'article 1 pour supprimer le passage de 64 ans, pour le faire revenir à l'âge de 62 ans, de faire en sorte que la Présidente de l'Assemblée nationale puisse activer l'article 40 et qu'elle déclare y recevra cet amendement, en espérant qu'ainsi, alors que les français vont manifester, je l'espère encore par million le 6 juin, d'avoir le mi-juin un débat uniquement sur je ne sais quoi, mais qui ne sera pas le report de l'âge de départ à 64 ans, sur lequel, là aussi je le rappelle, l'inter-syndical dans son entièreté, des millions de français, l'immense majorité, sont opposés à cela. Donc, nous voyons vos magouilles, Madame la Présidente, et je vous le dis, ça ne passe pas. Ça ne passe pas que vous nous refusiez de juste discuter du droit fondamental des parlementaires, c'est-à-dire le droit d'amende.